Musique Allègement du couvre-feu en Tunisie Sur l'instruction du chef de l'État Kaï Saïd, le couvre-feu, qui était de 19h à 5h du matin, passe désormais de 22h à 5h du matin. La mesure est effective depuis le 1er août 2021. En revanche, toute manifestation et rassemblement familier, privé et public, reste interdite et la consommation sur place dans les restaurants est également interdite dès 19h. Pour les voyageurs venus de l'extérieur de la Tunisie, l'autoconfinement passe de 5 à 7 jours et ils devront présenter un certificat de test négatif au COVID-19. Alors que la Tunisie cherche à accélérer sa campagne de vaccination, le pays a réceptionné le 30 juillet 2021 un million de doses du vaccin Moderna. Musique En Ouganda, le confinement de 42 jours instauré mi-juin 2021 pour lutter contre la nouvelle vague du COVID-19 a pris fin le 31 juillet 2021. Les transports en commun sont de nouveau autorisés et les centres commerciaux ont ouvert leurs portes. Par ailleurs, le couvre-feu est maintenu à 19h et les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Pour les observateurs, la reprise des activités est un vrai soulagement, même si elles se ralentent avec de nombreuses charges qui pèrent sur les commerçants. Musique Face à la propagation rapide du coronavirus, le gouvernement de la République du Congo a reconduit l'état du genre sanitaire dans le pays. Les autorités exigent désormais la vaccination pour tout le personnel de santé, les nouveaux étudiants de l'université publique ainsi que les fonctionnaires évoluants au sein des ministères. Les candidats au concours d'entrée aux établissements de l'université publique doivent ainsi inclure une fiche de vaccination dans leur dossier. La République du Congo veut atteindre une couverture vaccinale de 60% d'ici fin 2021, ce qui permettra de lever plusieurs restrictions imposées depuis mars 2020 dans le pays. Musique L'Erythrée et la Corée du Sud sont les seuls pays au monde à refuser toute vaccination contre le COVID-19. Avec le lancement de la campagne de vaccination le 28 juillet 2021 en Tanzanie et l'arrivée prochaine de doses de vaccins au Burundi, seul l'Erythrée ferme encore ses portes à la vaccination anti-COVID-19 en Afrique. Pourtant, le nombre de cas confirmés dans le pays a atteint près de 7000 au 1er août 2021 pour 35 décès. Le continent africain connaît un retard dans le déploiement de sa campagne de vaccination et selon l'Organisation mondiale de la santé, seulement 1,6% de la population est complètement vaccinée. Musique Au Zimbabwe, un nombre record d'infections et de décès liés au coronavirus a été enregistré en juillet 2021 depuis le début de la pandémie en 2020. Selon les chiffres officiels, au 30 juin 2021, le pays avait enregistré près de 50 000 cas confirmés et près de 2 000 décès. Mais, au 30 juillet 2021, alors que le pays est confronté à une troisième vague de la pandémie, ces chiffres sont passés à 107 500 cas pour 3 500 décès. Les autorités espèrent pouvoir vacciner 60% de la population au cours des prochains mois, alors que le taux de mortalité reste élevé. Plus d'1 500 000 Zimbabweens ont déjà reçu leur première dose de vaccin et le pays a récemment approuvé l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Musique Musique Musique